Bonjour Mesdames et Messieurs, Excellences, chers invités, je voudrais vous saluer la bienvenue lors du forum de l'UNESCO-UNUVAC pour gérer les bouleversements. Je m'appelle Jens Lune et je suis rechercheur auprès de l'UNESCO-UNUVAC et j'ai le plaisir de présider cette séance de deux jours, ce forum. Je voudrais encore vous saluer la bienvenue à nos invités. Pendant ces deux jours, nous allons discuter de plusieurs types de bouleversements, le bouleversement, la transformation numérique, également le dérèglement climatique, les flux migratoires. Nous allons également discuter de comment ces phénomènes influent sur le marché du travail et quelles mesures on peut prendre pour gérer ces transformations et ces bouleversements. Nous voudrions saluer la bienvenue aux invités qui se trouvent sur le podium pour l'instant, en particulier Elke Budenbender, qui représente le bureau de la présidence fédérale d'Allemagne. Elle fait les plaidoiries pour une forte formation professionnelle et c'est un grand plaisir et honneur pour nous de l'avoir aujourd'hui, de l'accueillir parmi nous aujourd'hui. Il y a également Suzanne Bourguer, qui représente le ministère fédéral de l'éditation et de la recherche, M. Rane Limbert, qui représente la ville de Bonn, M. Ostwald, qui représente l'UNESCO, Chamelle Mayenard de l'UNESCO-LUNEVOC, et M. Lindenthal, qui représente le ministère fédéral de l'Allemagne pour la coopération économique et le développement, qui n'est pas encore arrivé. Je voudrais également saluer les invités du réseau UNESCO-UNEVOC, qui se sont rendus à Bonn depuis le monde entier pour discuter de ces deux sujets avec nous, mais également ceux qui suivent notre webcast aujourd'hui. Je voudrais également vous demander de mettre votre téléphone portable sur silencieux. Il ne faut pas l'éteindre. Vous êtes bienvenus à envoyer des messages sur Twitter. Il y a le hashtag TLF. Vous avez également la traduction. Vous voyez les chanels sur le tableau. Je voudrais maintenant passer la parole à Chayma Majoumbar pour les mots de bienvenue. Honorable Mme Bounenbender, Madame Burger, secrétaire général adjoint du ministère fédéral d'Éducation et de la Recherche, Madame White, M. Lindenthal. Je pense que M. Lindenthal n'est pas encore arrivé, si j'ai bien compris. Il y a le secrétaire général de NETCOM, qui fait partie de la Commission nationale de l'UNESCO, chers représentants des agences de l'UNEVOC, chers collègues, chers délégués, mesdames et messieurs. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur pour moi de vous saluer la bienvenue lors de ce forum très important, ce que nous appelons le forum d'apprentissage de l'UNESCO-UNEVOC. Nous sommes très honorés parce que nous avons plus de 100 d'experts qui sont venus d'une trentaine de pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venus à Bonn pour discuter avec nous sur les compétences requises et l'importance des compétences en phase de transformation. Ce qui rend ce forum très spécial est que nous sommes aujourd'hui parmi quelques parties prenantes clés de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il y a les représentants des organisations, il y a des représentants de WorldSkills, mais également les parties prenantes importants des pays membres. Il y a également des représentants très respectés, très reconnus des cinq continents du monde. Et nous sommes très honorés d'accueillir ces invités. Pour la première fois sur ce campus de l'ONU, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici, madame Buda Brider. Vous êtes une avocate de la formation professionnelle. Elle nous sert tous et toutes de l'inspiration. Quand j'ai vu un interview qu'elle avait donné à un quotidien, elle disait, et je cite, la transition de l'école vers le marché du travail est une histoire très importante. Et c'est pour cela, c'est une tâche primordiale de l'enseignement, d'assurer cette transition. Et ça m'a vraiment réchauffi le cœur de voir qu'il y a quelqu'un à la tête de l'État, à la présidence, qui comprend l'importance de l'éducation et la formation professionnelle. Merci beaucoup d'avoir mis l'accent sur l'importance de cette transition. Et je me réjouis d'or et déjà d'écouter votre interlocution d'aujourd'hui pour savoir comment nous pouvons réaliser cette transition. Je voudrais également remercier l'UNESCO, l'UNEVOC et l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, pour la coopération excellente. Il y a eu le soutien de la Commission nationale d'UNESCO, des différents ministères allemands compétents. Et nous avons l'impression d'être vraiment privilégiés de pouvoir tenir ce forum ici en Allemagne. Nous sommes également très contents de pouvoir accueillir les représentants des différents bureaux de l'UNOVOC, des différents continents de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, du Sud, de l'Asie et des Caraïbes. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que le monde est en transformation aujourd'hui. Et le monde change aujourd'hui à un rythme acharné. Ceux-ci ne sont pas des changements lentes, progressives. Non, mais il y a vraiment des bouleversements et des révolutions aujourd'hui. Cela marque notre façon d'apprendre, de travailler et la conviviale au sein des sociétés. Et ceci n'est pas limité aux écoles, mais notre mode de vie est en transformation aujourd'hui dans le monde entier. Et c'est un grand défi qu'il s'agit à relever. Dans ce forum, nous avons identifié trois changements majeurs, principaux, ou plutôt des perturbations qui ont des influences sur nous. D'abord, les technologies qui créent des perturbations. La numérisation, ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie, 4-0 est certainement le moteur clé. Deuxièmement, nous avons le dérèglement climatique. Cela a également un impact sur notre manière de travailler, notre manière de mener nos affaires. Et puis, le troisième phénomène est le vieillissement et le changement démographique. Ce sont trois défis importants à relever. Il faut trouver une nouvelle approche. Ceux-ci sont des choses, des phénomènes qui changeraient notre manière de vivre. Il faut répondre. En ce qui concerne les changements sur le marché de travail, il y a des estimations qui disent qu'on peut éventuellement perdre jusqu'à 2 milliards d'emplois d'ici 2030. C'est énorme. L'OIT a montré qu'il y a aujourd'hui déjà 40 millions de personnes qui sont déplacées au sein de leur propre pays et 20 millions de réfugiés ont été comptés dans d'autres pays. Des personnes qui ont dû quitter leur pays. Ce sont des chiffres effrayants. En ce qui concerne le dérèglement climatique, il y a 176 pays qui ont déjà ratifié le... Il y a... Il y a... Des 197 pays ont déjà ratifié l'accord sur le dérèglement climatique. Mais croyons-nous vraiment que nous serions capables de relever les objectifs de développement durable. Tous les défis sont adaptés les compétences, les qualifications. Je pense que la formation professionnelle est vraiment la clé pour surmonter le problème de pauvreté. Et il faut y croire même à cette époque de pervue d'acier. Un index qui fait la comparaison des différents pays, on a trouvé que dans les certains des différents pays, il y a très peu de stratégies. Dans la plupart des pays, on a constaté que le TFP n'est pas au niveau des défis qui sont déclenchés par la numérisation et l'industrie 4-0, c'est-à-dire le changement démographique et la numérisation et le dérèglement climatique. Je ne veux pas mettre en exergue les impacts négatifs seulement. Je dois dire qu'au sein de notre réseau de l'UNEVAC, il y a également des innovations. La première innovation, concerne certains des pays qui font déjà partie du centre UNEVAC. Nous sommes en train de développer le concept non seulement d'un consommateur numérique, mais des personnes qui prennent en charge leur destin. Il y a aujourd'hui déjà des programmes pour assurer la transition d'un métier à un autre. Il y a aujourd'hui des programmes de formation ciblant certains métiers et certaines compétences. certains pays, en particulier les centres d'UNEVAC en Europe, ont déjà lancé le concept de formation orientée vers les défis. Aujourd'hui, on a déjà des concepts qui s'inspirent des métiers, mais je pense que c'est une innovation de parler de formation orientée vers les défis. Je pense que le forum est tenu au bon moment. Il y a les parties prenantes clés ici aujourd'hui qui vont aujourd'hui discuter comment on peut préparer les jeunes pour les défis du demain. Quelles sont les réformes politiques dont on a besoin ? Quels sont les goulots d'étranglement en phase de transformation en vue de ces bouleversements ? Et finalement, quel soutien faudra-t-il assurer pour avoir les bonnes capacités institutionnelles ? Nous espérons de pouvoir aborder la discussion sur tous les sujets, sur tous les enjeux et pour que nous serions en mesure de trouver une solution. ma compréhension est que ces bouleversements, ces perturbations nécessitent bien sûr des réformes politiques dures, mais cela crée également des opportunités et des chances. Il faut accepter l'innovation telle qu'elle, telle que présentée. Nous allons également présenter des cas d'études de certains pays en goût de développement qui vont certainement faire plusieurs sauts de développement en même temps, ce qu'on appelle leapfrogging en anglais. Nous serions très contents d'aborder la discussion sur les cas pratiques. Nous sommes très honorés de vous accueillir ici. J'espère que vous allez passer un bon séjour ici dans la belle ville de Bonn. Il y a au total 21 organisations de l'ONU qui travaillent ici pour assurer un bon développement durable pour le monde. Et pour nous, c'est un grand plaisir de tenir ce forum ici et d'accueillir finalement la First Lady, l'épouse de notre président de la République. Merci d'être venu et nous nous réjouissons d'or et déjà de votre discours. Merci beaucoup, Chama, pour ces mots de bienvenue. Maintenant, je voudrais vous présenter M. Reinhard Limbert et le maire à Drown de la ville de Bonn. et il va présenter nos invités d'honneur. Merci beaucoup, M. Mayunda, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers délégués. J'ai déjà été présenté, je m'appelle Reinhard Limbert, je suis le maire adjoint de la ville fédérale de Bonn. Malheureusement, notre maire n'a pas pu venir aujourd'hui, il a eu un désistement, mais en son nom, je vous souhaite la bienvenue ici dans la ville de Bonn. Je suis très honorée et très contente que l'UNESCO, l'UNEVAC, a décidé d'organiser ce forum d'apprentissage et de formation ici au campus de l'ONU. Je vous remercie, M. Mayunda, c'est votre équipe pour avoir choisi Bonn pour ce forum. Bonn s'est transformé en capitale, en ville de l'ONU. Nous sommes très fiers d'accueillir 20 organisations de l'ONU ici, mais il y a également plusieurs ministères fédéraux. Il y a également des agences et des organisations fédérales qui ont leur siège ici. Notre chancelière et notre président fédéral ont les deux des bureaux ici. Le président, M. Steinmayer, a son siège officiel ici à Bonn. C'est la Villa Hammerschmitt. Il y siège de temps en temps. Notre First Lady, Mme Buden-Bredo, vient normalement avec lui pour son mandat. Elle a choisi de mettre en exergue la formation professionnelle, l'enseignement technique et surtout l'égalité de chance pour tous et pour toutes. C'est pour cela, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter notre invitée d'honneur aujourd'hui, Mme Elke Buden. Bender. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci pour votre contribution très précieuse à cet échange de haut niveau. Mme Buden-Bender, vous avez la parole. Merci beaucoup. First of all, laissez-moi dire merci pour le... J'espère que vous m'entendez. D'abord, je tiens à vous remercier pour me réserver cet accueil chaleureux. Je vais maintenant continuer en allemand, c'est-à-dire si vous n'avez pas encore pris des quotas, ce sera le bon moment de le faire maintenant. Merci. Chers professeurs Mouyam Dar, M. le maire adjoint, M. Limbar, chers experts, excellences, chers délégués, chers invités, mesdames et messieurs. Managing skills in a time of disruption, gérer les compétences dans une époque de transformation et bouleversement, c'est le slogan de cette conférence. Quand vous assistez à des tables rondes et à des discussions, vous allez entendre parler de ces grandes idées. Vous allez également discuter lors de tables rondes et des débats ici en plénière comment gérer les compétences dans ces temps qui sont marqués par les grands changements rapides et de large envergure. Comment nous préparer pour ces changements ? Il y a des phénomènes globaux tels que le dérèglement climatique, les flux migratoires et tout d'abord, bien sûr, la numérisation qui ne cesse d'avancer. Des phénomènes qui marquent nos conditions de vie et de travail aujourd'hui dans le monde entier. Mais aujourd'hui, on ne lit non seulement de ces phénomènes et de ces changements en ligne ou dans les journaux quotidiens, mais aujourd'hui, on n'en parle plus comme événements qui se font dans des pays lointains. Aujourd'hui, ce sont des conséquences concrètes pour chaque citoyen, chaque citoyenne de tous les continents. Et la numérisation a déjà changé aujourd'hui notre vie quotidienne. Google, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Amazon ou eBay ont déjà changé notre quotidien. Peut-être pas pour ma génération, mais pour les jeunes. Les canaux de communication et les canaux d'information ont changé. Aujourd'hui, le rythme de vie est acharné aujourd'hui et cela ne vaut non seulement pour notre vie privée, mais également pour le marché de travail. La numérisation et ce qu'on appelle aujourd'hui l'internet des objets sont la base, mais également les moteurs de la quatrième étape de la révolution industrielle. Les chemins de production, les processus de travail ont déjà été changés par cette révolution industrielle et cette tendance continuera. A la fin du XVIIIe siècle, il y avait déjà l'acidérurgie, l'industrie de textiles en première étape. Après, il y avait la métallurgie, l'industrie chimique et l'électricité à la fin du XIXe siècle en tant que deuxième étape. Puis, il y avait le déploiement de robots industriels, des processus d'automotisation au XXe siècle et finalement la numérisation. Des processus de production ont changé. Des conditions de travail nécessitent aujourd'hui des adaptations. il faut des formations de ceux qui travaillent. Aujourd'hui, il faut s'adapter, il faut se familiariser avec des nouveaux métiers. Aujourd'hui, il faut apprendre à travailler avec des méthodes de travail numériques et ceux qui sont sur le marché de travail aujourd'hui doivent également comprendre qu'il y aura des métiers qui disparaîtront et qui ne seront non seulement changés mais qui disparaîtront entièrement. Il est d'autant plus important pour nous en tant que société de gérer ces changements, ce bouleversement et de préparer ceux qui sont sur le marché de travail aujourd'hui pour relever les défis de la numérisation. Mesdames et messieurs, le charbon était notre source énergétique principale pendant longtemps mais le charbon mais le charbon a également été remplacé par le pétrole. Il y a eu cette prise de conscience du caractère limité des sources énergétiques fossiles et entre-temps les impacts négatifs sont très connus et font partie de la conscience des citoyens sotériens. Aujourd'hui, nous savons que les émissions en CO2 et les gaz à effet de serre font une contribution au réchauffement global et le dérèglement climatique. Il y a aujourd'hui un mouvement environnemental qui résulte nous émaillé au niveau international. Ceci a déclenché des prises de conscience et un processus de penser autrement. La performance environnementale et les sources énergétiques vertes sont très importants aujourd'hui, aussi bien dans la vie privée que dans le monde de travail. Mais nous savons également qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour réaliser les objectifs que nous avons reconnus. Lors de vos débats et vos tables rondes ici, vous allez également aborder la question des changements causés, occasionnés par le dérèglement climatique et la migration. Les deux phénomènes sont souvent liés. Si les catastrophes naturelles obligent les êtres humains de quitter leur patrie pour pouvoir tout simplement survivre, cela peut créer des problèmes. Ce sont des phénomènes qui sont souvent déclenchés par le dérèglement climatique ou d'autres catastrophes, la guerre. Et souvent, les niveaux d'éducation, les carrières ne sont pas à 100% transférables. D'autres langues des niveaux d'éducation, des diplômes différents, ne s'intègrent pas toujours et ne complètent pas toujours ce mosaïque pour s'intégrer dans le tableau d'ensemble dans les pays d'accueil. Il y a aujourd'hui des changements qui sont le résultat des règlements climatiques, la migration, la numérisation qui marquent aujourd'hui notre vie privée et la vie professionnelle et qui ont des effets sur notre société. Cela nécessite une plus grande flexibilité et de souplesse dans notre formation. Aujourd'hui, il y a cette révolution des processus qui se fait très rapidement et il faut également ajuster les formations en fonction. Mais qui doit gérer cette flexibilité qui est responsable, mesdames et messieurs? Je pense que les jeunes qui sont en train de scolarité ne peuvent pas assumer cette responsabilité pour faire les bons choix. Nous ne pouvons pas partir du principe que les jeunes ont déjà les réponses pour répondre aux besoins de l'économie et du marché du travail. Il faut leur donner une orientation mais il faut également répondre aux besoins des jeunes. Il faut les soutenir, les promouvoir pour qu'ils puissent s'intégrer de leurs propres moyens dans le marché du travail. Sans diplôme, nous savons qu'il est très difficile de s'insérer dans le marché du travail. C'est pour cela qu'une société doit investir dans les jeunes pour assurer l'avenir. Vous savez que le système de formation professionnelle et la formation en alternance en Allemagne sont considérés comme très efficaces et performantes. Le chômage des jeunes est très bas chez nous et les jeunes diplômés de l'enseignement technique sont très demandés. Il y a aujourd'hui déjà la pénurie de la main-d'oeuvre qualifiée, il y a le changement démographique. Les deux phénomènes exabèrent la concurrence pour les jeunes diplômés. Malgré ce fait, nous avons pu constater que le nombre de jeunes qui ont choisi ce chemin d'une formation professionnelle en alternance a chuté de 10%. Nous avons pu constater qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont choisi l'université en tant que carrière. Mais je pense que ce que nous constatons aujourd'hui, qu'une carrière académique est considérée supérieure, n'est pas bonne. Il faut établir les deux au même niveau. Une formation en alternance peut mener à une carrière de valeur équivalente. Le choix entre une formation en alternance et une carrière académique ne doit pas être défini par des conventions sociétales ou des tendances individuelles, des talents et des motivations. Nous avons besoin d'une mécanonique mécatronicienne, tout aussi bien d'une institutrice engagée. Nous avons besoin de l'assistant du dentiste, tout autant que nous avons besoin d'une ingénieure mécanique. Nous devons à ces jeunes de leur donner les moyens de construire un bon avenir. Notre société ne peut pas se permettre de ne pas promouvoir les membres individuels et les jeunes talents. Et comme nous ne pouvons pas nous permettre de nous passer de ces jeunes, les établissements de formation ne peuvent pas partir du principe de la sélection des meilleurs. Nous avons besoin de tous les jeunes et tous les jeunes méritent une chance de s'intégrer en fonction de leurs compétences. Ceux qui finissent l'école avec des mauvaises notes aujourd'hui ne sont non seulement marginalisés parce qu'il y a cette sélection des meilleurs, en plus, souvent, ils auront du mal à répondre aux besoins professionnels. Mais ces jeunes peuvent compter sur l'enseignement technique. Ils proposent des formations professionnelles dans les écoles à plein temps. Ils peuvent également donner les moyens aux jeunes qui ont décroché au moment de l'école de faire leur bac ultérieurement. Il y a également des formations professionnelles dans les écoles à plein temps. Pour certains jeunes en Allemagne, ces collèges d'enseignement technique sont les seules opportunités d'éducation et de formation. Ceux qui quittent l'école à la fin de la scolarisation obligatoire ont la possibilité de faire une année de préparation pour faire un premier pas vers l'intégration dans le marché du travail. Ceux qui n'ont pas encore un contrat d'apprentissage peuvent faire une formation à temps plein dans un établissement d'enseignement technique. Nous ne décrochons ces jeunes ne sont pas décrochés. Ils ont besoin d'orientation. On peut en fait intégrer tous les jeunes. J'ai vécu une telle expérience à Hambourg. Il y a des agences de placement des jeunes qui travaillent avec des partenaires pour assurer que personne, aucun jeune décroche. Et s'il n'y a pas d'autre moyen, il y a même un système de siège amical, c'est-à-dire les représentants vont chercher les jeunes à la maison. Je voudrais encore mettre en exergue que dans un pays où il y a encore des apprentissages, des postes de formation qui restent vacants ne peuvent pas se permettre de laisser derrière, de passer à côté des jeunes qui ont des besoins spécifiques. Ils ne méritent pas moins que les autres qui peuvent finir l'école sans problème. Ils ont juste besoin de plus de soutien, un coup de main. Et ces jeunes peuvent tout aussi bien finir l'année de préparation pour après avoir un diplôme de premier cycle secondaire. Je pense que les entreprises ont également une responsabilité à relever. Les jeunes doivent avoir la possibilité de travailler à côté de ceux qui ont fait une éducation supérieure, qui ont peut-être fait le bac. Les entreprises doivent surmonter leurs idées stéréotypées des apprentis et des employés. C'est clair que c'est plus facile de recruter des jeunes qui correspondent à l'idée idéale, mais une entreprise qui découvre les talents de ceux qui postulent pour les entreprises peuvent également profiter de l'innovation et d'une augmentation de performance. Les entreprises qui sont prêtes à investir pour les jeunes ont également de meilleures chances de retenir ces jeunes qui ont été formés dans cette entreprise et qui ont profité de cette opportunité. Mesdames et Messieurs, notre société ne consistent non seulement de ceux qui sont déjà là, qui sont déjà présents, mais également ceux qui viennent nous rejoindre. Les jeunes qui sont issus de l'immigration, qui ont dû quitter leur patrie, ont des fois du mal à s'intégrer dans le marché de travail ou dans les systèmes de formation parce qu'il y a peut-être des diplômes qui ne sont pas reconnus. Il y a des fois des déficits de formation et d'éducation où il y a des fois tout simplement des défis ici au niveau des connaissances linguistiques. Mais il faut également les intégrer. Nous ne pouvons non plus nous passer de ces jeunes. Les écoles professionnelles en Allemagne ont toujours été marquées par leur diversité, par leur hétérogénité. Leur point fort est que ces écoles d'enseignement technique ont les capacités d'intégrer les jeunes qui ont eu des carrières ou des cours de vie différents. Cela comprend également des jeunes qui ont décroché au moment de l'école. C'est-à-dire il y a des jeunes de l'âge de 16 ans à 20 ans ou même à la fin des vingtaines qui ont fait des parcours de vie tout à fait différents. Mais ceci est possible dans les établissements d'enseignement technique. Il y a cette intégration de la pratique et la théorie ce qui permet d'intégrer les jeunes dans les collèges d'enseignement technique. En plus, il y a les jeunes, il y a les personnes issues de l'immigration qui rajoutent encore des éléments de diversité au niveau social et culturel. La volonté et l'engagement sont particulièrement forts dans les collèges d'enseignement technique. Il y a ce forum de formation professionnelle qui permet d'apprendre la langue allemande et de rencontrer des amis, de s'intégrer également au niveau social. Il y a une forte motivation au niveau des enseignants qui travaillent dans les collèges d'enseignement technique. Il faut reconnaître cet engagement particulier. Il y a des compétences pédagogiques qui doivent s'élargir pour comprendre également les compétences interculturelles. Il y a en plus la numérisation qui exabère le déficit de compétences et il faut aujourd'hui avoir de bonnes qualifications d'entrée. Aujourd'hui, les métiers traditionnels disparaissent. Il y a de nouveaux métiers. Il faut s'adapter à tous ces besoins pour répondre aux nouveaux besoins ou aux nouveaux défis. Il faut également munir, il faut équiper les établissements d'enseignement technique. Il y a bien sûr la formation des enseignants, il y a l'équipement des institutions d'enseignement technique, mais il faut également savoir se servir de la technologie numérique et de tous ces processus en théorie. En même temps, il faut apprendre de bien distinguer et de savoir utiliser les médias et les technologies. Mon mari, mon époux, le président fédéral et moi, nous avons pris connaissance de l'importance de la formation professionnelle et la performance du système de formation professionnelle nous tient à cœur. Cela comprend aussi bien les carrières académiques que la formation professionnelle en alternance. Pour cela, nous avons consacré toute une semaine à la formation professionnelle au mois d'avril pour apprécier l'engagement de toutes les parties prenantes concernées. Je peux dire que les échanges que nous avons pu tenir lors de cette semaine ont confirmé qu'il y a cet engagement auprès des enseignants, des instituteurs, des formateurs et ce sont des impressions très précieuses. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter le statu quo. Il y a des changements mondiaux tels que la numérisation, la migration, les dix règlements climatiques et il n'y a aucune société qui échappe. Les jeunes sont un atout, un trésor particulier qu'il faut munir, qu'il faut préparer pour l'avenir. Mesdames et messieurs, nous pouvons nous inspirer des apprentissages, des inspirations, des enseignements des autres. Je me réjouis déjà des résultats et des aides de cette conférence. Je pense que nous sommes tous conscients de la responsabilité que nous avons pour les jeunes. Il faut intégrer tous les jeunes, toutes les jeunes. Nous devons également donner les moyens aux jeunes de pouvoir un jour retourner dans les pays d'origine et pour y pouvoir gagner leur vie. Pour cela, il faut avoir une bonne éducation, une bonne formation. C'est notre responsabilité. Nous devons créer les conditions pour les jeunes. Il faut unir, il faut rassembler les moyens pour faire ceci. Il faut travailler ensemble et puis nous pouvons réaliser ces objectifs. Je me réjouis déjà d'apprendre de vos exemples. Je suis très contente d'être là et de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Budenbender. Merci beaucoup, Mme Budenbender. Chamael Majombar remet un petit cadeau pour remercier l'épouse du président fédéral. C'est le premier prix du concours de la 27e journée de Val Kiehl's. C'est une photo d'une ingénieure, c'est-à-dire une femme. La photo a été prise par un photographe nigérien et ceci symbolise notre appréciation du rôle que Mme Budenbender joue pour l'égalité des femmes et elle s'engage pour une initiative qui veut assurer le choix de métiers libres sans se faire influencer par les stéréotypes de genre. Maintenant, je passerai la parole à Sven Ostwald de l'UNESCO. Alors, il va faire son propos. Mme Budenbender, Mme Budenbender, vice-présidente du ministère allemand de l'éducation et de la recherche, ceux qui travaillent aux Nations Unies volontairement les membres du CNUC, M. Lindenthal, M. Limbach, le vice-maire de Bonn et secrétaire de la Commission internationale de l'Allemagne, UNESCO, les collègues UNESCO et UNVOC. Mesdames et Messieurs, bonjour. On est ravis d'avoir plus de 100 délégués de plus de 30 pays parmi nous et plus de 10 organisations de développement parmi nous comme l'OIT, OCDE, ETF, UNV et des CCD, UNV et la GIZ. Votre présence représente les attentes par rapport au sujet à traiter aujourd'hui, la numérotisation, la migration et le changement démographique, le changement climatique et on va partager notre compréhension des approches vers l'avenir ainsi que les opportunités. au nom du directeur général de la secrétaire générale de l'éducation UNESCO, elle ne pouvait pas venir malheureusement. Je voudrais bien exprimer mon appréciation à Mme Budenbender pour son support à UNESCO. alors on la remercie pour sa responsabilité personnelle afin de promouvoir le développement de EFTP. On a besoin des ambassadeurs comme vous afin de renforcer la conscience de EFTP afin de rendre la formation professionnelle plus importante comme par avant. EFTP est une des priorités clés de l'UNESCO et l'a déjà été depuis très longtemps qui se réfère à l'alphabétisation, le développement, la formation des professeurs et autres. C'est pour ça que le message partagé par Mme Budenbender résonne une agenda importante pas seulement pour l'Allemagne et l'Europe mais pour la communauté internationale. Le message nous donne également des informations sur EFTP en tant qu'élément pour une planification à long terme pour un développement durable qui a déjà été introduit dans le modèle d'une volonté forte des partenariats dans la formation en alternance en Allemagne. Pour nous tous, cela est une grande inspiration. Je voudrais bien exprimer quelques mots par rapport à l'agenda des ODD qui a un grand impact sur nos vies professionnelles et personnelles. Mme Budenbender, vous avez focalisé sur l'inclusion qui est bien sûr le cœur de l'agenda des ODD et nous sommes des sociétés qui visent à une inclusion et à la paix peuvent seulement être atteintes avec la contribution de tout le monde et ça, c'est le rôle à assumer par le secteur de l'éducation parce que cela est un outil que nous avons à notre disposition afin d'assurer de créer un monde plus équitable et plus exclusif. L'ODD4 qui est l'objectif d'éducation comprend tous les aspects d'éducation parce que l'éducation se trouve au cœur de tous les ODD et comme vous le voyez par rapport à l'appréhension tout au long de la vie. C'est très important parce que l'éducation a lieu souvent à part du système formel de formation qui inclut EFTP et ça, il faut bien prendre en considération. Alors, l'appréhension à l'école commence et puis ça continue mais le système d'éducation formelle devrait équiper les individus avec les compétences pour une appréhension au long de la vie pour pouvoir continuer ces appréhensions. vous avez également souligné l'accélération de la vie et les systèmes d'éducation ont une tendance dans tous les pays d'être conservateurs et c'est pour ça que c'est très difficile d'anticiper les développements dans le système d'éducation surtout dans les secteurs des compétences en EFTP mais bien sûr il faudra améliorer la situation ça c'est notre défi et ça c'est le coeur de notre sujet à discuter dans les jours qui suivent les nouvelles compétences comme la créativité l'innovation une pensée critique sont plus importants que jamais et c'est également important pour EFTP parce que ces aspects jouent un grand rôle afin d'assurer que le monde devient plus durable regardé à Bonn on a l'impression que tout est parfait c'est vert c'est durable c'est confortable c'est bien organisé c'est paisible mais le monde n'est pas comme ça partout et même en Allemagne il y a des défis le système d'éducation doit s'améliorer en équipant les jeunes afin de vivre en paix en tolérance pour développer un monde qui est caractérisé par l'inclusion où tout le monde a les compétences nécessaires alors les objectifs pertinents pour une éducation comme l'ODD4 se vise un accès égal au EFTP l'égalité des sexes l'inclusion l'éducation générale et comme je l'ai dit également d'autres objectifs l'UNESCO soutient la transformation de EFTP quand il y a des conséquences sérieuses de numérotisation migration et changement climatique le taux de chômage des jeunes atteint le chiffre de 30% cela veut dire que les jeunes ont trois francs plus la possibilité d'être en chômage et cela crée bien sûr des angoisses dans tous les systèmes d'éducation alors il faudrait rassurer que les compétences pour l'emploi deviennent réalité un haut pourcentage du taux de chômage se concentre sur l'Afrique du Nord et les trois perturbations dont nous avons parlé avant sont des forces concurrentielles qui évitent les jeunes à aller vers l'avant et il y a des estimations des OIT qu'il y a 22 millions de jeunes en chômage 192 millions de jeunes en chômage en 2018 et l'organisation pour migration a estimé qu'il y a 244 millions de migrants sur l'échelle globale dont beaucoup se rendent aux pays industrialisés et essayent de travailler dans le centre dans le secteur du service beaucoup de travailleurs migrants doivent faire face aux difficultés des économies mais suite à OIT l'agriculture et la production est en baisse en tant que secteur la perturbation qui reflète ces scénarios représente des défis différents pour les systèmes de EFTP dont un est comment nous avons mesuré la réponse aux changements quelles sont les compétences qui sont développées afin de s'adapter à ces changements et de quelle manière les jeunes et les adultes peuvent en profiter comme par exemple un passeport ou une monnaie étrangère et c'est pour cela que nous sommes ravis de l'endroit de cette conférence à bonne sur l'appréhension et sur l'EFTP afin de discuter les défis de la perturbation de la formation des emplois en tant que conséquence de numérotisation migration et du changement démographique examiner le programme de EFTP et afin de refléter les stratégies et les pratiques qui sont nécessaires pour l'avenir et les discuter dans quelques sessions de laboratoire de lab le forum est soutenu par le ministère fédéral de l'éducation et de la recherche et du ministère de coopération économique et du développement et la commission allemande pour l'UNESCO et d'autres agences allemandes comme l'institut pour l'éducation et la formation allemande et ça c'est très important comme les politiques allemandes ont présenté une base pour la discussion et je pense que ça s'est approprié Bonn est maintenant aujourd'hui le centre des agences internationales des Nations Unies qui se focalise sur les problèmes environnementaux la stratégie de 2016 jusqu'à 2020 UNESCO s'est aligné avec l'agenda des ODD 2030 les objectifs qui renforcent la pertinence du système de EFTP afin d'équiper les jeunes avec les compétences dont ils ont besoin pour l'appréhension de tout au long de la vie l'entrepreneuriat et c'est pour ça qu'il faut anticiper les compétences dont nous avons besoin dans l'avenir nous avons également une intelligence que nous avons tous qui a bien sûr un impact sur l'éducation mais également sur les opportunités d'emploi et des sociétés de manière générale les systèmes d'éducation devraient essayer d'anticiper les défis et équiper les jeunes avec les possibilités d'utiliser les opportunités il va y avoir des défis mais il va également avoir des opportunités la transformation des politiques et des pratiques est soutenue par l'UNESCO par le biais de ses activités en renforçant les politiques et les stratégies de micro-niveau au EFTP la politique de l'UNESCO est complétée par une évoque à Bonn une évoque soutient les capacités de développement du système de l'UNESCO et des leaders d'institutions afin de mettre en oeuvre les recommandations de l'UNESCO en même temps une évoque a évolué une stratégie à moyen terme pour les années de 2018 à 2020 qui soutient le soutien institutionnel pour ces défis une évoque va soutenir les stratégies sur place et les systèmes institutionnels de EFTP cela sera facilité par le leadership le programme leadership lancé en 2016 qui a entraîné plus que 60 leaders ETF dans plus que 40 pays l'emploi des jeunes les compétences numérotiques l'égalité des sexes l'héritage culturel ce sont les aspects primordiaux qui sont abordés et l'UNESCO est bien connu pour son engagement pour l'héritage culturel et également les sites de héritage culturel et l'idée comment on peut les utiliser pas seulement pour la préservation mais également pour un tourisme durable et pour la formation d'autres compétences avec cette stratégie où NIVOC assume la tâche d'établir un réseau global afin de soutenir le procédé de transformation de EFTP la qualité l'inclusion et l'appréhension tout au long de la vie je voudrais bien clôturer mon propos en vous remerciant tous pour votre participation à cette conférence on voudrait bien remercier nos hôtes nos partenaires les ministères d'éducation et de la recherche de le 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 ministère de développement et je voudrais bien remercier pour votre soutien et je nous je vous souhaite deux journées excellentes avec beaucoup de débats importants pour l'avenir de EFTP qui est une partie importante de l'éducation merci pour votre attention merci monsieur oswald pour votre propos spécial maintenant je voudrais bien demander Suzanne bourga à prendre la parole elle vient du ministère fédéral d'éducation et de recherche elle est la vice directeur pour la coopération internationale et elle prendra la parole remplaçant monsieur chut bonjour bonjour madame budenbender monsieur majmar mesdames et messieurs en représentant madame à la tchèque et notre représentant monsieur chut qui aurait bien voulu être ici on voudrait bien vous remercier pour votre invitation à cette conférence importante qui va comme je l'espère démontrer beaucoup de résultats importants ça fait 40 ans on n'aurait pas eu la possibilité d'aborder ces sujets parce qu'à ce moment-là EFTP n'était pas reconnue en tant que sujet important mais les pays comme l'Allemagne et la Suisse et l'Autriche avec des systèmes d'éducation professionnels ont eu des experts mais cela a changé parce que EFTP est maintenant un point primordial sur les agendas et comme par exemple dans la conférence asiatique européenne on partage les problèmes que nous avons mais aujourd'hui on essaye on veut apprendre l'un de l'autre et des fois on n'a même pas la possibilité d'atteindre les atteintes et EFTP est tellement fort dans beaucoup de pays on est très fiers de jouer un rôle et on va soutenir les efforts sur l'échelle internationale et européenne afin de soutenir EFTP et vous Madame Budenbender avez déjà promu une idée très importante et Anja Kalitschek notre ministre est également quelqu'un qui promouvoit la formation professionnelle et c'est également une partie de son agenda politique et notre système EFTP et notre colonne vertébrale de nos succès économiques Madame Budenbender l'a déjà souligné on a essayé de trouver les solutions et avec les développements que nous avons décrits qui étaient décrits des autres porte-parole il faut renforcer la coopération afin de faire face aux défis qui sont nouveaux pour nous également c'est-à-dire la discussion et l'appréhension mutuelle est certainement un point clé de notre conférence aujourd'hui et comme je l'ai dit je pense à la langue on partage les mêmes défis et mon ministère essaye d'adresser quelques problèmes et je voudrais bien expliquer brièvement les outils que nous utilisons vers l'avenir comme par exemple avec l'industrie 4.0 on essaye de s'engager dans une initiative EFTP point 4 afin d'étudier quelles sont les atteintes pour l'avenir dans des professions différentes les médias l'agriculture la technologie de santé on essaye de faire de mener des analyses mais en même temps il faut accélérer nos profils de profession il faut moderniser les professions dans le secteur TI moderniser le travail dans les industries électriques mécaniques et inclure toutes les professions dans la numérotisation et créer d'autres professions comme par exemple des assistants pour le commerce sur internet ça c'est important pour les secteurs de services alors là il y a un portefeuille important et également notre institut pour la formation professionnelle est représenté également aujourd'hui et également inclus dans ces approches et la deuxième chose à aborder c'est de former les formateurs et les professeurs des écoles de formation professionnelle ceux qui s'y connaissent en technologie informatique doivent être les professeurs de demain parce que c'est pour ça que nous avons lancé une initiative afin d'attirer les experts à ces écoles alors en tout on pensait qu'il serait une bonne idée d'aborder ces défis sur un niveau plus haut en lançant une année de science 2018 pour la vie de l'avenir et là on peut aborder tout ce que nous avons dit afin de surmonter les angoisses des gens comme par exemple l'intelligence artificielle qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie pour notre société et nous dans le ministère de l'éducation et de la recherche ont également initié une initiative pour développer l'intelligence artificielle avec le gouvernement français afin de renforcer la dimension ethnique éthique la déontologie alors la déontologie de l'éducation devrait jouer un rôle plus important à notre avis et ça c'est certainement également un sujet qui serait discuté plus tard un autre défi comme vous l'avez déjà dit c'est la formation pour les économies durables et mon ministère a adopté un plan d'action pour l'éducation pour le développement durable l'été dernier une priorité est l'éducation pour un développement durable et nous avons investi 9 millions d'euros pour l'année 2019 pour les formateurs les professeurs pour tout le monde qui serait engagés dans les industries et c'est pour ça que notre initiative va également s'investir au EFTP vert en tant que champ d'activité et le comportement durable doit être mis en oeuvre dans les approches également dans les systèmes de formation des années qui suivent et un autre défi que je voudrais bien mentionner qui a déjà été discuté par Mme Budenbender c'est que notre monde du travail devient plus divers dû à la migration et dû au changement démographique parce que ici en Allemagne il faut travailler plus longtemps dans nos vies alors on va rester plus longtemps dans le procès du travail dû au changement démographique dans beaucoup de pays c'est complètement différent parce que c'est là que la majorité de la population est très jeune et c'est pour cela qu'il faut trouver des solutions différentes pour les conditions de vie différentes et l'aspect d'appréhension à vie et certainement un défi clé à aborder dans l'avenir prochain et en ce qui concerne la migration qui joue un grand rôle dans la discussion européenne et nationale je peux seulement refleter que je suis d'accord avec Mme Budenbender vient de dire il faut promouvoir les cours de langue afin d'intégrer les jeunes qui viennent d'autres pays qui viennent d'autres pays notre expérience a reflété qu'une fois qu'ils sont intégrés dans notre système de EFTP ils ont des possibilités de s'adapter dans une situation de travail réel et c'est à ce moment-là que les gens profitent et ça c'est un grand avantage de notre système en alternance de formation en alternance où on ne va pas seulement faire des études mais on va travailler en pratique ce qui représente un avantage pour beaucoup bien sûr on essaye de créer un lien entre les défis nationaux et développement et les mettre à la perspective internationale et nous avons beaucoup de coopérations bilatérales afin d'améliorer les systèmes mutuellement ça c'est pas facile et tous les pays doivent bien sûr chercher leurs propres possibilités afin d'améliorer le système de formation dans l'histoire l'Allemagne a essayé de dire bon notre système est idéal mais on ne peut pas le coupier on le sait aujourd'hui c'est pour ça qu'on essaie d'évoluer des solutions qui sont adaptées aux situations individuelles des pays et je suis fière à dire que nous avons beaucoup de progrès dans la coopération avec plein de pays et ça c'est une évolution qu'on a vue avec beaucoup de plaisir et il y a également beaucoup de demandes de l'Afrique par rapport à ça et notre gouvernement dans sa totalité contribue beaucoup d'importance à l'Afrique Juste récemment j'étais à une table ronde avec des représentants de l'Afrique et là on vise à créer des systèmes de formation avec l'Afrique visant à faire face au développement rapide en Afrique et développer des programmes de formation afin de promouvoir leur système de formation et leur entrepreneuriat alors les temps sont intéressants et on est ravi de coopérer avec beaucoup des organisations qui se trouvent ici aujourd'hui je trouve qu'on est heureux de dire qu'en 2018 nous avons maintenant une évoque à Bonn les Nations Unies ont des racines à Bonn et le siège avec 20 institutions des ministères fédéraux sont ici à Bonn et notre ministère est encore et toujours basé à Bonn alors nous avons des connexions proches avec votre organisation et il faut que je le dise Bonn est également une ville merveilleuse alors je me rends à Berlin régulièrement mais je suis toujours ravie et contente de revenir à Bonn et au nom du secrétaire d'Etat je peux vous dire qu'on va accroître notre soutien financier à une évoque jusqu'au 2020 je pense que c'est une bonne approche je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des discussions efficaces thank you very much miss Borger for your kind remarks merci beaucoup madame Borger pour vos remarques amicales maintenant nous avons un petit bouleversement nous-mêmes une petite perturbation monsieur Lendal est malheureusement tombé malade il ne peut pas venir mais madame Ede prendra sa place elle représente le ministère fédéral du développement économique la coopération nous vous prions de bien vouloir passer nos bons jours à monsieur Lendal et nos meilleurs souhaits nos meilleurs vues pour une remise rapide merci de remplacer monsieur Lendal à court terme madame Ede merci beaucoup cher monsieur Majumbar chère madame Budenbender excellence chers collègues chers délégués mesdames et messieurs malheureusement monsieur Lendal il a eu un désistement il est tombé malade il ne peut pas venir assister ce forum de l'UNEVAC aujourd'hui c'est un grand plaisir et honneur de prendre sa place je suis également responsable co-responsable du programme de formation professionnelle de l'enseignement technique et en tant que représentante de l'ETFP au sein de notre ministère c'est un grand plaisir de présenter le discours de monsieur Lendal il m'a demandé de passer le bonjour aux représentants de l'UNEVAC je voudrais encore partager quelques idées prendre une autre perspective la perspective du développement de l'évolution de l'ETFP jusqu'à la situation actuelle notre ministère de développement économique et de coopération l'agronyme BMZ le BMZ et l'UNESCO l'UNEVAC partagent la vision commune l'enseignement technique et la formation professionnelle et beaucoup plus que juste l'acquisition des compétences dont on a besoin sur le marché du travail c'est plutôt un instrument un outil d'autonomisation des citoyens et des citoyennes c'était la base c'est le socle de notre coopération nous partageons cette vision commune quand je regarde autour de moi aujourd'hui dans cette salle je vois beaucoup de personnes que je connais c'est la famille UNEVAC monsieur Majumbar vous l'avez déjà mentionné vous l'avez déjà appelé la famille je vois la diversité je vois le potentiel je vois les attentes les aspirations les uns et les autres mais surtout je vois que nous partageons tous une cause commune nous souhaitons que les systèmes et ETPF soient plus réacteurs soient plus adaptés aux changements comme vous regardez dans le dictionnaire Oxford vous trouvez la définition suivante pour bouleversement un bouleversement vous empêche de continuer de la manière que vous connaissez il faut se séparer de la manière traditionnelle de travailler dans une industrie dans un secteur il faut passer vers un mode plus efficace plus moderne la numérisation est un tel bouleversement est une transformation c'est une transformation mondiale de notre époque il y a aujourd'hui des métiers qui disparaissent en revanche il y a des métiers qui viennent d'être créés et qui seront créés à l'avenir les systèmes l'ETFP doivent être adaptés aux besoins et aux demandes des marchés de travail il y a aujourd'hui une nouvelle compétence dont on a besoin en vue de ceci il faut bien sûr également revoir les processus de formation les curriculums il faut créer les chances il faut créer les opportunités pour tous et pour toutes pour tous les individus nous devons assurer que personne ne décroche personne n'est abandonné nous avons déjà lancé une initiative qui s'appelle les objectifs pour les enfants il s'agit de surmonter l'écart entre les hommes et les femmes pour que les hommes et les femmes puissent bénéficier profiter de la transformation numérique de la même manière nous avons déjà les premiers résultats l'année dernière le sommet des G20 s'est tenu à Hambourg et lors de ce sommet du G20 les chefs d'Etat et gouvernement ont consacré un budget pour l'autonomisation des jeunes filles et des femmes mon ministère le BMZ a également fait sa contribution nous avons accepté nous avons déjà contribué à une conférence de l'Unevoque en 2015 à l'époque il y avait une autre transformation et un bouleversement en 2015 il y avait non seulement l'adoption des ODD des objectifs de développement durable mais il y avait également les flux migratoires le déplacement d'un grand nombre de personnes en 2015 en fait il y avait le plus grand nombre de réfugiés jamais observés jusqu'ici pour répondre à cette crise de flux migratoires nous avons refinancé certains programmes en Afrique du Nord nous avons aujourd'hui 140 programmes de TPF dans 70 pays et 22 de ces 70 pays se trouvent en Afrique il y a des programmes et des initiatives régionaux tels que le plan Marshall du BMZ pour l'Afrique ou l'initiative de compétence et cela montre notre engagement de renforcer et promouvoir un meilleur enseignement technique et une meilleure formation professionnelle en Afrique notre vision est marquée par l'idée d'améliorer la vie des individus de trouver de meilleures chances d'emploi nous pensons que l'enseignement technique et la formation professionnelle est essentielle pour réaliser les 17 objectifs de l'agenda 2030 le secteur de l'ETPF peut faire une contribution pour réduire la pauvreté pour renforcer la prospérité et pour protéger et conserver la planète dans certains pays l'enseignement technique les formations en alternance ne sont pas souhaitables ne sont pas convoities il y a un grand nombre de diplômés universitaires qui se trouvent au chômage dans certains pays mais il y a toujours la perception que la formation en alternance c'est pour ceux qui ont échoué à l'université qui n'ont pas obtenu qui n'ont pas réussi à obtenir un diplôme universitaire mais il faut savoir que dans beaucoup dans un grand nombre de pays le système ETPF a permis de réduire le chômage de jeunes mais il faut que ce système soit à mesure de répondre aux besoins et de demander du marché de travail nous sommes en plein de transformation c'est à nous de décider si les changements les bouleversements sont un défi un problème ou plutôt une opportunité qu'il s'agit de saisir merci monsieur Majombard d'avoir organisé ce forum ici à Bonne et de nous donner cette plateforme pour nos échanges et nos débats merci beaucoup merci beaucoup madame Hill d'avoir pris la place de monsieur Lindenthal qui malheureusement est tombé malade et de lire ce propos au nom du ministère de coopération économique et de développement BMZ nous arrivons à la fin de la première séance de bienvenue merci de nous avoir présenté les différentes perspectives je pense que nous avons déjà entendu beaucoup sur les grands défis à relever le dérèglement climatique les flux migratoires le changement démographique nous avons appris que ce sont non seulement des défis mais également des opportunités des chances à saisir et nous serions très contents d'aborder la discussion avec vous tous et toutes dans les deux jours à venir vous savez que l'enseignement technique et la formation professionnelle ont des dimensions multiples pour cela nous avons également une grande diversité de parties prenantes pour que les systèmes de TPF soient efficaces il faut les ouvrir il faut représenter cette hétérogénéité il faut inclure une grande diversité de parties prenantes pour assurer le succès de ce système nous souhaitons nous souhaitons remercier le ministère de coopération économique et de développement BMZ de nous avoir accordé un financement merci également à la ville de Bonne qui est toujours ouverte à organiser des conférences ici et vous êtes toujours très accueillants et en vue de la densité des organisations ONU qui siègent ici nous sommes conscients du fait que c'est un endroit très vivant très dynamique nous souhaitons également remercier les salariés qui étaient impliqués dans la coopération également la BIBB l'Institut fédéral de la formation professionnelle qui s'est chargé d'organiser les études les visites d'hier la chambre de l'artisanat des petites industries de Koblenz s'est également impliquée dans ces visites d'hier qui étaient consacrées à la question des perturbations déclenchées par l'industrie 4.0 nous sommes également très reconnaissants à la commission nationale de l'UNESCO en Allemagne qui a également été très précieuse et a apporté un grand soutien pour organiser cet événement il y a également un grand éventail de partenaires internationaux il y a la groupe Interagence qui travaille sur l'ETFP c'est un groupe qui coordonne les activités à mener à bien dans les années à venir il y a des parties prenantes telles que CDFAP la commission européenne l'ETF l'UNESCO la commission européenne nous sommes très contents d'accueillir également ces parties prenantes WorldSkills International a également décidé de contribuer leur expertise au débat vous allez voir qu'il y aura des présentations de plusieurs perspectives et nous espérons d'inspirer le débat nous saluons également les collègues de l'ONU à Bonn et au-delà de Bonn qui viendront également nous parler lors de certaines séances merci aussi au réseau de l'UNEVEC c'est un réseau qui a à peu près 250 membres dont 160 états membres dans le monde entier nous essayons d'influer sur les systèmes d'enseignement technique et de formation professionnelle et nous espérons que les représentants du réseau UNEVEC s'inspireront des résultats de cette conférence avant de clore cette séance je voudrais encore partager quelques informations pratiques vous vous êtes peut-être rendu compte du fait que vous avez reçu très peu de papier en fait ceci n'est pas encore une conférence sans papier mais nous essayons de minimiser l'usage de papier sur le recto de votre badge vous avez une adresse vous pouvez trouver toutes les présentations tous les documents sur ce site web vous pouvez trouver des informations pour nous il s'agit non seulement de parler de réduire l'impact écologique il s'agit de passer à l'action maintenant nous passons au moment de la pause il y a encore quelques annonces pratiques il y a deux niveaux et nous vous prions de bien vous voir vous répartir un peu il y a encore une salle au sous-sol il y a des rumeurs qui réclament que le café en bas est en fait de meilleure qualité qu'en eau alors si c'est peut-être une petite incitation pour vous faire bouger un peu plus loin nous avons nous avons également été renseignés que dans la salle H38 il y aura le remboursement pour rejoindre cette salle H38 il faut passer à côté des toilettes puis il y a encore une autre salle si vous avez du mal à vous repérer il y a des collègues qui seront contentes de vous mener vers cette salle il y a également des collègues qui sont à votre disposition si jamais vous avez des problèmes si vous avez des problèmes pratiques est-ce que les collègues pourraient juste lever la main pour que les autres sachent à qui s'adresser en cas de problème pratique merci beaucoup ceci dit nous passons maintenant à la pause nous voudrions reprendre à 11h au lieu de 11h15 parce que nous avons pris une avance de 15 minutes il y aura la première plénière qui portera sur le monde en changement qu'est-ce que nous savons sur les impacts des perturbations merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?